Vous savez où, vous avez pris l'habitude sans doute sur notre application... Mais ça va, on n'est pas pressé, on est bien. Notre application BFM Business. Il nous appelle Romain Dobry depuis Bourse Direct. Ça va Romain ? Content de vous retrouver au cœur de ce conseil de famille. Écoutez, on est en forme avant une lourde, enfin lourde, non c'est négatif, une dense semaine, une semaine intéressante, c'est vrai, extrêmement riche d'événements, aussi bien sur le plan macro que micro, énormément de publications à venir. Comment le marché apporte-t-il cette semaine ? Dans quel état ? Quels sont les forces en présence avant ces grands rendez-vous qui nous attendent, Romain ? Bien, on voit effectivement beaucoup de fébrilité en amont de ces gros rendez-vous. On n'a pas vraiment de tendance, une spéculation qui drive vraiment le marché. Si on regarde l'intérêt du côté des marchés dérivés, il est toujours à tonne et il est même en baisse systématique, quel que soit le sens, sur l'Eurostox depuis la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de novembre, depuis le 18 octobre dernier, quel que soit le sens, on n'arrive pas à recréer d'intérêt du tout. Donc pas de pression baissière, mais pas de soutien acheteur non plus. Beaucoup d'arbitrage, on le voit, sur un indice parisien. Globalement, j'ai scanné les 40 valeurs de l'indice aujourd'hui pour essayer de détecter des tendances ou quelque chose de fort. Et en dehors de Danone, qui est en train de déborder sa congestion et la congestion au sein de laquelle elle évoluait depuis deux mois, il n'y a vraiment pas des configurations très engageantes à Paris. On est vraiment dans un bourbier, on est collé. Alors peut-être que dans quelques jours, ça ira mieux, mais pour l'instant, on n'arrive pas à recréer le momentum. Et si vous regardez ce qui se passe à Paris, on avait baissé, on avait ouvert hausse matin, plus de 1% de hausse à un moment. On est revenu à l'équilibre quasiment neutre. Et puis, on a rebondi sur ce niveau de support. Et on retourne sur le niveau de résistance, 7588 qu'on évoque ensemble depuis longtemps. Donc on n'arrive pas à recréer de momentum du tout, malgré une saison de publication qui est déjà assez dense. Donc ce comportement de marché très creux, avec pas beaucoup de densité, avec pas d'intérêt, avec des couvertures qui sont, on va dire, optimistes dans les portefeuilles. On n'est pas complètement complaisant, mais on se laisse un peu porter. Mais ça laisse à penser qu'on pourrait avoir un trou d'air pour recréer une dynamique. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire quelque chose de solide. Romain, est-ce que Wall Street est en train de s'endormir à l'approche de la présidentielle américaine ? Ça fait maintenant 34 séances avec la séance du jour qu'on n'a pas de variation sur le S&P de plus d'un pour cent. 34 séances d'affilée sans variation supérieure à un pour cent pour le S&P. On a l'impression qu'à mesure qu'on s'approche de la présidentielle US, Wall Street s'endort, malgré les publications des entreprises. Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire dans combien de dodo Wall Street va se réveiller ? Ça ne devrait pas tarder, sans faire de grandes devinettes, ne serait-ce que compte tenu du programme qui nous attend cette semaine, en termes de macro-micro-économie. Vous avez largement énoncé le programme, je n'y reviens pas. Et jusqu'aux élections présidentielles américaines, il va y avoir de quoi recréer de la volatilité. Donc à mon avis, sous 10 jours, ça va sortir. Reste que depuis 15 jours, on est effectivement très fébrile sur les marchés américains. On a vu des contre-pieds assez importants sur les indices la semaine dernière. Le Nasdaq a donné une figure de retournement baissière, de consolidation de 3-4%. Ce n'est pas méchant. On voit qu'elle n'arrive pas à aller chercher sa cible idéale, qu'elle rebondit systématiquement. Mais tout ça avec des volumes faibles, avec peu d'intérêt. Donc il y a des chances que dans les jours qui viennent, effectivement, ça se décante assez franchement. Nous, on penche un peu pour un petit trou d'air encore une fois qui pourrait permettre de recréer une dynamique, de consolider. On a des choses qui sont pas mal du côté d'NVIDIA ou du côté de Microsoft. Mais si on regarde les autres GAFAM, c'est un peu plus en devenir. Et on ne serait pas étonné qu'il y ait quelques surprises, comme on a pu en connaître à Paris, sur les publications. Donc on est un peu prudent. Si on veut regarder les niveaux techniques, sur le S&P, c'est 5 738 en bas qu'il faut absolument préserver, au risque d'une petite baisse marquée. Pour réactiver la dynamique haussière qui est en panne depuis 15 jours, il faut passer 5 872 pour aller chercher des extensions à 5 964. Donc on n'a pas de très gros mouvements haussiers. Il y a un risque baissier un peu plus important. Mais pour l'instant, pas de figure de retournement. C'est plus un comportement un peu fébrile, un peu brutal, qui nous laisse prudents. On va voir si cette semaine débloque les choses, parce qu'il y aura beaucoup de publications. 42% de la capitalisation totale du S&P va publier ses résultats cette semaine. Ce sera une semaine phare. On va en reparler bien sûr dans un instant au cœur de ce conseil de famille. Aude. Un mot du palladium, Romain. Un métal qui a connu une forte hausse ces derniers jours. Quel est-ce qu'il faut en penser sur le plan technique ? Il y a une franche sortie d'une longue consolidation. Le palladium, c'est un actif qui a baissé, un métal qui a baissé très très fortement depuis ses points hauts de février 2022, qui avait touché des résistances, bien au-delà, mais une résistance majeure à 3060. On est descendu tester un support à 876 et on est bloqué dans un trading range 876-1120. On était bloqué depuis novembre 2023. On sort de cette congestion par le haut avec des volumes, un mouvement puissant, une séance de hausse de plus de 9% jeudi dernier. Et donc la cible suivante, c'est au moins 1377 et une probable réactivation haussière pour un métal qui était très en sommeil depuis longtemps. La grosse cible suivante, c'est 1640. Il y a quelque chose à regarder de ce côté-là, oui. Romain, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure en direct. Ce sera à 17h35 depuis Bourse Direct. A tout à l'heure, Romain, notre CAC 40, Wall Street, tous les indices sont en progression. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure.